salut à tous et bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo on va donc parler de toutes les nouveautés sorties sous iOS 16.4 on va parler des nouveautés aussi de la sortie d'iOS 16.5 beta 1 qui est sorti tout juste derrière la grosse nouveauté sous iOS 16.4 si vous étiez un beta tester développeur et que vous aviez téléchargé des profils malheureusement ça sera plus possible il faudra obligatoirement avoir un compte développeur passer à la caisse 99 euros pour pouvoir tester les versions développeurs c'est comme ça c'est apple donc l'un des gros points forts qu'apple a trouvé à faire dans cette version ios 16.4 c'est de modifier la façon d'installer les versions beta mais j'ai cru comprendre qu'on pourrait quand même contourner cette possibilité je vous en parlerai dans d'autres vidéos voilà pourquoi si vous aimez donc les vidéos sous iOS si vous aimez les vidéos iphone n'hésitez surtout pas de vous abonner cette première nouveauté elle n'est pas cool pourra par contre toujours installé les versions beta public sans problème voilà pour cette première mauvaise nouvelle de mise à jour iOS 16.4 on passe tout de suite à la seconde pour cette deuxième nouveauté on aura donc l'arrivée de apple music classical une application qui peut être téléchargée à partir de l'app store cette application vous coûtera donc 5 euros si vous n'êtes pas un abonné apple music et si vous êtes un abonné apple music cette application sera intégrée dans votre abonnement alors on en parlait depuis un moment et apple music classical va vous donner la possibilité d'écouter des musiques classiques comme son nom l'indique allez on part tout de suite sur cette troisième nouveauté ios 16.4 c'est parti alors bien entendu l'une des grosses nouveautés sous iOS 16.4 c'est l'arrivée de 21 emojis dont un qui va faire parler de lui le checking face ou visage qui tremble cet emoji risque de se retrouver sur pas mal de messages apparemment cet emoji a fait pas mal parler internet de par son aspect il a l'air vraiment de plaire dites moi si vous utiliserez cet emoji le checking face un emoji qui me paraît vraiment assez sympathique on pourra l'utiliser pour différentes façons lorsqu'on est par exemple sorti d'une soirée un peu un peu arrosé apparemment au japon cet emoji servira lorsqu'il a un tremblement de terre en fait ios 16.4 vient de nous sortir pas moins de plus d'une vingtaine d'émojis ça fait toujours plaisir d'avoir des nouveaux émojis dites moi si vous êtes un amateur d'émojis ou pas c'est l'une des plus grosses nouveautés que l'on retrouve actuellement sur ios 16.4 ça va être lorsque vous allez recevoir un appel alors attention lorsque vous allez recevoir cet appel et que vous allez activer cette fonction vous n'aurez plus à l'activer automatiquement elle sera activée et en plus elle est complètement accessible à voice over ça va être l'isolation du bruit pour activer cette option lorsque vous êtes en appel direct vous allez descendre le centre de contrôle et vous allez aller complètement en haut à droite et cliquez sur le bouton qui porte le nom de micro ou isolement de la voix lorsque vous allez cliquer dessus lorsque vous allez cliquer sur le petit micro vous aurez donc un petit encart qui va se mettre au milieu de votre iphone avec trois choix différents et standard isolement de la voix large spectre isolement de la voix c'est ce qui va permettre à votre interlocuteur de n'entendre aucun bruit environnementaux qui vous entoure c'est à vous pouvez être d'un hall de gare votre iphone se concentrera sur votre voix on aura ensuite son contraire qui porte le nom justement de large spectre en fait celui ci les faire profiter à votre interlocuteur de tous les bruits environnementaux qui vous entoure on retrouvait d'ailleurs cette possibilité à partir de fast time apple a directement intégré à partir des appels audio c'est plutôt cool dites moi ce que vous en pensez en commentaire et si vous l'avez déjà activé de votre côté cette troisième nouveauté ça va se passer dans livre ça sera plus quelque chose pour les personnes en fait qui aiment les animations et on va retrouver en fait l'animation de la page qui est assez cool on dirait vraiment qu'on tourne la page d'un livre elle avait disparu sous ios 16 elle viendrait apparaître sous ios 16.4 vous pouvez donc la récupérer dans les options de livres ou directement en allant dans réglages et livres et recocher la case animation des pages on passe tout de suite à la prochaine nouveauté ios 16.4 c'est parti et pour cette nouveauté donc ios 16.4 on va retrouver dans la bibliothèque partagée au niveau des photos on avait donc un dossier doublon on va retrouver ce même dossier et on va pouvoir scinder tous les doublons de des photos de la bibliothèque partagée ce qui vous permettra de gagner pas mal de place au niveau de votre bibliothèque si vous avez plusieurs photos si vous avez plusieurs clichés qui sont exactement les mêmes et bien le dossier doublon va tout simplement les relier ensemble et vous faire gagner un peu plus de place sur votre iphone sous ios 16.4 apparaît donc les web apps les web apps et la possibilité d'avoir une application web sur votre écran d'accueil et on va pouvoir maintenant recevoir des notifications de ces web apps par exemple j'ai installé edge sur l'écran d'accueil de mon iphone et tout simplement lorsqu'il y a des nouvelles lorsqu'il y a de nouvelles choses qui se passent à partir cette application je reçois maintenant directement des notifications à partir de cette web app et ça c'est plutôt cool attention pour les possesseurs d'iphone 14 maintenant on va bénéficier d'une 5g qui sera une vraie 5g on sera plus sur l'ancien noyau de la 4g on sera vraiment sur une vraie 5g donc avec un débit plus élevé dites moi en commentaire si vous avez déjà vu des effets par rapport à la 5g lorsque vous êtes dans des villes acceptant la 5g sur votre iphone 14 est ce que vous avez trouvé du mieux dans les débits aussi bien en montant qu'en descendant de mon côté franchement j'ai trouvé un gros avantage d'avoir cette mise à jour ios 16.4 au niveau justement de la 5g un tout nouveau bouton appel en silence a fait son apparition dans les appels d'urgence ce qui va vous permettre en fait de faire des appels d'urgence silencieux pour éviter d'améter tout le monde qui se trouvera autour de vous donc c'est une nouveauté ios 16.4 là aussi plutôt cool alors côté accessibilité sous ios 16.4 une toute nouvelle fonction a fait son apparition vous allez donc vous rendre dans accessibilité et dans animation et là on va retrouver une nouvelle fonction pour les personnes épileptiques pour les personnes craintif au niveau des flashs par exemple comme en discothèque en tout cas c'est une fonction qui est aussi compatible avec l'apple tv ce qui va vous permettre en fait d'activer cette fonction lorsque vous regardez des films où il ya pas mal de flashs et que vous êtes une personne épileptique ou une personne malvoyante qui craignait ses flashs répétitifs et bien on va pouvoir activer cette fonction directement d'animation voilà donc en cochant ce bouton ça va vous permettre d'obscurcir ces flashs stroboscopiques et ça vous permettra en fait d'éviter d'être agressé par ces lumières répétitives qui parfois font ultra mal aux yeux allez on continue pour les nouveautés c'est parti alors dans l'application podcast dans l'onglet dans l'onglet bibliothèque est apparu un nouveau bouton le bouton chaîne lorsqu'on rentre à l'intérieur la possibilité d'aller directement sur les chaînes que vous suivez ici justement dans ce nouveau bouton et dans la chaîne que vous suivez dessous on va vous proposer d'autres thèmes d'autres choses que fait cette chaîne c'est plutôt cool et ça permet de suivre cette chaîne encore avec encore plus de podcasts éventuellement qui pourraient vous plaire voilà pour toutes les grosses nouveautés à us 16.4 et comme je vous ai dit tout juste derrière à us 16.4 apple a sorti déjà à us 16.5 beta 1 alors que des correctifs on n'a rien eu derrière puisque à us 16.4 est déjà une grosse version une grosse mise à jour on sera capable de lancer un enregistrement d'écran directement avec siri c'est ça la grosse nouveauté à us 16.5 beta 1 on aura donc la possibilité directement là où on se trouve de demander à siri de lancer un enregistrement d'écran tout simplement lui dira enregistrement d'écran est ce que je peux vous aider pour autre chose alors pour l'instant voici ce qui arrive mais dans tous les cas dans toutes les notes que j'ai pu lire sur internet l'enregistrement d'écran se fera avec siri et ça ça peut être très pratique lorsqu'on est malvoyant ou aveugle cela évitera d'aller descendre le centre de contrôle et d'aller toucher directement le bouton enregistrement d'écran que tout le monde connaît ici et lorsqu'on est sur ce bouton justement on aura la possibilité d'activer le micro pour justement poser sa voix lorsqu'on enregistre une vidéo explicative voilà ce que je pouvais vous dire sur ios 16.4 et ios 16.5 si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas donc abonnez vous n'oubliez pas de mettre un petit j'aime sous cette vidéo c'est très important pour moi et pour la chaîne à très vite pour de prochaines astuces à us sur la chaîne vision et ex salut à tous